... Bienvenue, vous regardez le Petit Mot Foot, votre émission préférée de footcomédie que vous retrouvez chaque mardi sur MoSport et aujourd'hui on va commencer l'émission avec Chelsea qui sont champions comme ce monsieur l'avait prédit et comme par hasard le jour de l'heure sacre on a noté une soudaine baisse de fans de l'Est City et de Manchester City, bizarre enfin grâce au but de Mishiba Chuaï le joueur dont la plupart des fans de Chelsea ne se souvenaient pas jusqu'à vendredi dernier, les Blues ont remporté leur cinquième titre de première ligue Alors, on dit quoi à Bachuaï ? Mishiii ! Pendant ce temps, vu que West Brom peine à prendre le dessus sur les hommes d'Antonio Conte Johnny Evans a décidé de prendre les choses en main On va maintenant parler de l'équipe qui a produit des légendes comme Ryan Giggs Cristiano Ronaldo et Eric Djemba Djemba Manchester United Les Red Devils étaient 6ème Ils ont parti sur une série de 25 matchs sans défaite et ils ont terminé 6ème On a officiellement là, la série d'inversibilité la plus impuissante de l'histoire du foot Comme quoi, Manchester United est la 6ème place c'est une meilleure histoire d'amour que Monsieur Malin et Et les pups, cousines, les pups, cousines ! Mais bon, je vous rappelle que Manchester United s'est qualifié pour la finale de l'Europa League Comme on peut le voir dans cette vidéo le slogan Virema n'a pas touché que les Mauritiennes Pendant ce temps, en Ecosse l'arbitre de touche Andrew McWilliam a été expulsé Regardez Pourquoi l'arbitre lui a-t-il donné un carton rouge ? D'après nos sources, il s'est disputé avec McWilliam et ce dernier lui a dit ça Direction Ligue des Chaussures Où le Real Madrid va affronter la Juventus lors de la finale Malheureusement, l'Atletico n'a pu faire une remontada Comme ce monsieur l'avait prédit En ce temps, sur Twitter, Mats Hummels a donné une réaction dont Tulsi serait très fier après la victoire de ouf du Bayern Munich contre RB Leipzig 5 à 4 Arsenal est de retour dans la course pour la qualification pour la Ligue des Champions après la victoire contre Southampton et Stock City Lors de lesquelles, Olivier Giroud a marqué 3 fois Ce qui est intéressant avec Giroud, c'est qu'il y a tout le temps une catastrophe pendant la semaine qu'il est très début Il a marqué lors du même jour des attaques de Paris Il a marqué le 1er janvier dernier lorsqu'il y avait les attaques d'Istanbul Et cette semaine, il a marqué un jour après que les hôpitaux en Angleterre ont été frappés par une cyberattaque à grande échelle Et deux jours après cette bagarre à Résidence Validji Et ce n'est pas encore fini Petite devinette, que fait Jurgen quand il est stressé ? Je passe Il fume une clavouple Cette semaine, Liverpool a remporté son match face à West Ham 4 buts à 0 grâce à un doublé de Coutinho et des buts de Sturridge et Origi Mais ce match aurait pu se terminer autrement si André Ayou n'avait pas raté cette occasion Sérieusement Ayou ? Même mon chien aurait pu marquer ça ! Finalement non Et voici la question de la semaine What am Rick ? Non c'est... C'est pas bon là Et c'est tout pour aujourd'hui N'oubliez pas de me poser vos questions dans les commentaires Quant à moi, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour le dernier épisode du Petit MoFoot saison 1 Salut ! enverte Je suis mon sólo pour le dernier house Mais c'est sûr que le dernierindo戻